C'est ici que vivait Sa Majesté le roi du Tieng Système, Stan Toron Mohamed Ibitosh. Dans un décor où art et écologie sont en parfait vitrine, la vedette communiait avec la nature. Cette résidence privée avec la double fonction de centre culturel a toute une histoire. Le roi m'a dit un peu comment il a eu l'inspiration de construire un centre. Mais il avait déjà commencé avec les enfants de ce village, avec Azande Placide. Donc il venait pour égayer les enfants. A l'époque quand il était encore à Gbegamé, c'est comme ça qu'il a eu ici et il a dit qu'il allait faire d'ici un centre. Ça fait six ans que le roi s'est installé ici, quitté en Gbegamé. Ici on devait mettre et développer pour que les expatriés viennent et sachent ce qu'est le Tieng Système. Le roi a voulu faire de ces lieux le siège mondial du Tieng Système. Un espace d'échange et de brassage culturel. Un cadre de création et de diffusion de spectacles. Je pense que dans cette maison, s'il a construit ça là, c'est à cause du Tieng Système. Pour que les gens viennent apprendre le gong, d'abord le gong sur le plan thérapeutique, ça te fait rythmer. Toi-même personnellement et maintenant pour s'adapter aux autres rythmes. Cette maison représente beaucoup pour le roi. Le 30 décembre passé, le roi a dit qu'il y avait un conseil ici. Les gens sont rentrés gratuitement, il a fait la fête avec les Gbegamé et il dit c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. C'est ce qu'il a dit, c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Faites de ça ce que vous voulez, amusez-vous, c'est votre centre. C'est ce que ça représente pour le roi, c'est pour nous égayer aux fêtes. Dans cet univers personnalisé, le baobab de la musique béninoise, avec toute l'humilité qui le caractérise, occupait une pièce bien modeste. Lui-même reste dans la cabane ronde là, à l'intérieur il y a son lit, il y a sa télévision, ses habits, tout simplement mon dossier, il n'y a rien, il n'y a même pas grand chose. Même ses amis vieillis, il les fait rentrer dans la chambre, il n'a pas de content à les faire rentrer dans la chambre. Il n'y a rien, ses avis, sa télévision, et puis son portable, c'est tout ce que tu dois voir. Et puis quelques documents, c'est tout ce que tu dois voir. Au cœur de la maison se trouve au perché, ce que le roi a lui-même baptisé, la cabane du pêcheur. Une image qui fait penser à un extrait du poème « Mon beau village » de Frédéric Bataille. Je cite, encadré dans le feuillage, on dirait un nid d'oiseau. Ma maison parmi l'ombrage me sourit comme un berceau. Fin de citation. Il a conçu la cabane parce qu'il a un plan pour tous les arbres. Il dit qu'il veut que, parce qu'il a visité des pays où il y a des cabanes qui sont installées sur les arbres. Ici, il n'y a pas encore de bruit pour les artistes. Et qu'il voit qu'ici, les artistes peuvent bien s'inspirer et faire tout ce qu'ils veulent. Quand on rentre là, c'est qu'il raconte des histoires, il parle de tout et de rien. Et souvent, c'est quand les manques sont mûres qu'on va dans cette cabane. Tu vois, et puis il y a les manques, et puis lui-même, tout, je sais, puis tout ça là. Donc voilà. Stan Toron laisse derrière lui des filleuls inconsolables et une écurie artistique orpheline. Toron est formé. Cacassos et cacassa. Je les respecte. Le roi, il a beaucoup fait dans ma vie. Certes, je viens de finir mon troisième album. Et mon troisième album, vraiment, c'est avec le roi. Et je ne regrette pas parce qu'il y a une originalité dans ce que je fais aujourd'hui. Là où je suis, je ne sens pas très bien. Parce que c'est mon père. Il est parti. Il m'a appris quelque chose et dans ma vie, ça fait que, quel qu'en soit, je suis heureuse. Le roi, il a le dos vraiment lâche. Le roi, même quand les gens ne se comportent pas bien, il les supporte. Quand le roi est entouré des gens, même qu'ils ne sont pas bien, qu'on pense qu'ils ne sont pas bien, le roi dit non, c'est bon, je marche avec. Le roi, il est avec tout le monde. Si tu es bon, tu es mauvais. Le roi est avec toi. Et quand même on parle mal de lui, il s'en fout. Ça, il m'a appris ça. Et je pense qu'il vaut mieux être comme ça dans la vie. Entre souvenirs du roi décédé et émotions, l'inspiration a toujours sa petite place. La meilleure manière d'honorer la mémoire du mastodonte est de pérenniser le Tieng Système en ses lieux y dédiés. Un futur musée, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada